Bonjour Youtube, aujourd'hui on refait un grand prix sur les billes Il y a combien de joueurs ? 4 alors ça va être comme l'autre jour 10-5-2 10 pour le premier viewer, 5 pour le deuxième viewer et 2 pour le troisième viewer Moi je ne compte pas Je joue quand même parce que c'est rigolo mais je ne compte pas Et le dernier viewer rien du tout Parce qu'à un moment il ne faut pas que tout le monde ait les points non plus Sinon ça n'a pas de sens Euh ok On va pouvoir commencer Moins fort la musique, moins fort Ah merde 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 Pardon 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 Excusez moi excusez moi Allo ? Est-ce que vous m'entendez ? Je suis désolé Est-ce que vous m'entendez allo ? Ouais j'avoue ça devait tout très fort Pardon ! Au secours Je suis désolé Excusez moi Excuse nous Youtube aussi On va pouvoir y aller donc 10-5-2 C'est ce qu'on a dit hein Là c'était ta voix La musique de fond Pardon ! Je rappelais les points 10 pour le premier viewer 5 pour le deuxième viewer Et 2 pour le dernier viewer Excusez moi je suis débutant Allez ça va partir Alors Déjà le mur On a un mur J'ai pas du tout parlé de la map Parce que je la connais pas du tout On a un mur apparemment assez rouge Qu'est-ce qu'il va se passer ? Time to shine est tout seul hein On remarque Qui c'est qui prend l'avantage ? Pour l'instant Rien ne se dessine vraiment Domakian c'est qu'il part un peu en avance PHB d'est un peu derrière Mais ça veut rien dire pour le début Ok pour l'instant Tout va bien c'est Time to shine qui part en tête Qui prend le boost suivi de moi même Et je suis pas pris les piques Enfin les rebords Qu'est-ce qu'on a ? Et alors attention là c'est les balanciers Les balanciers pieds Domakian et échiqueur au coude à coude Alors que Time to shine c'est envolé hein Time to shine Fait course en tête hein On va s'en occuper plus tard de lui Alors que j'arrive dans les balanciers malheureusement Je suis pas très fort au balancier Ah mais Domakian m'a doublé Time to shine est sortie de la map Domakian est éliminé Alors c'est bon on comprend plus rien Cette map n'est Alors éliminé ça veut dire sortie de la map Mais je vois pas trop comment vous avez pu sortir mais Désolé Je fais de mon mieux pour la caméra Je suis encore débutant Alors qu'est-ce qu'il se passe derrière là ? Pourquoi vous galérez ? Non c'est bon Varya arrive Time to shine aussi Non Time to shine est éliminé pardon PHB Alors que je vais gagner hein Elle est pas dingue cette map hein Je sais pas que c'est qui a voté pour mais Où sont mes adversaires là vous êtes où ? PHB Et Varya éliminé On est plus que deux Alors est-ce que PHB... Mais c'est toujours la même chose Ne votez plus jamais cette map elle est insupportable Ah c'est comme ça que vous êtes morts D'accord Ah oui j'ai failli mourir moi aussi Alors où est PHB ? Est-ce qu'il y a moyen qu'il y ait un retournement de situation ou pas ? PHB qui s'envole ? Bon écoutez pour l'instant euh... Mais on s'ennuie là ! On s'ennuie sur cette carte Ah c'est la fin c'est bientôt la fin De ce monde qui n'entend rien Alors PHB est-ce qu'il s'en sort ? Il a l'air de s'en sortir Euh... Arrêtez avec boost ça ne fonctionne pas Ça n'a jamais fonctionné Commencez pas ! S'il vous plait avoir pitié Ah est-ce que PHB va encore me rattraper ? Si j'ai une mauvaise RNG poto ? Non ça ne sera pas suffisant Voilà donc je suis premier en 1.30 Non en plus que tant de ça Mais il reste 1.30 pour finir PHB va-t-il réussir à terminer la map ? Je pense que oui il devrait pas avoir trop de problèmes Euh... A moins qu'il se fasse éjecter A cause de la RNG poto Mais ça je ne pense pas que ça arrive Mais ce serait quand même vachement une lucky Donc voilà finalement Puis les habitudes plaignaient Que tu étais déjà dernier Mais euh... C'était un mal pour un bien Puisque euh... Comme dirait l'autre À une certain courrier il faut partir à temps Alors par contre il faut arriver quand même hein Voilà Tu es dernier et avant-dernier Ou alors ça c'est un bug connu Euh... C'était déjà comme ça la dernière fois Le dernier et l'avant-dernier ont les mêmes trucs Ah et les temps s'affichent ! Non mais ça c'était déjà le cas l'autre fois Non l'autre fois les points... Les temps ne s'affichaient pas non ? Si je ne dis pas de conneries Ceux qui étaient là l'autre fois rappelez-moi Attendez Si je clique sur Grand Prix là qu'est-ce qu'il se passe ? Ah oui non les points ne s'additionnent pas J'aimerais bien quand même écrire Non mais ça va me faire chier Parce que La dernière fois les... On n'avait jamais su ce qui s'était vraiment passé Oh putain The laboratory elle m'a l'air exceptionnelle Qui a voté pour ça ? Bravo ! Bravo à toi ! Alors qu'est-ce que c'est que ce début ? Qu'est-ce que c'est que ce début de map ? Si mais il n'y avait pas les points Si mais il n'y avait pas les points Mais est-ce qu'on était sûr que le classement affiché à la fin Etait vraiment celui qui correspondait Ou est-ce que ce n'était pas juste random ? Parce que moi j'étais convaincu que Varia allait gagner Et finalement j'étais premier et Varia n'était même pas sur le podium Donc ça c'est étonnant Bon il faut qu'on se souvienne que pour l'instant J'ai fait premier, pied du bidot, deuxième et les trois autres éliminés Allez vous rejoignez, bravo, pied du bidot, maquillant, time to shine Il nous manque Varia mais qu'il y a du délai Donc je rappelle Varia quand tu vois tout le monde spammer sur le chat tu fais pareil Et ça ça vaut pour tous ceux qui ont du délai Le moment où vous voyez tout le monde spammer sur le chat Faites pareil C'est moi le streamer, ouais je sais mais je suis débutant Voilà Varia, join, on va y aller Start Alors là j'avoue que le start je ne comprends pas trop Parce que c'est plein en fait là non ? Qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il se passe ? Hein ? C'est celui qui prend la tête Mais qu'est-ce qu'il se passe ? On va où ensuite ? Ah d'accord c'est les tubes, oh là là Ah oui c'est une sacrée map Donc PHB et Domaquillant qui sont partis en tête Les trois autres concurrents un peu à la rue Mais on leur en veut pas surtout je suis dedans Alors est-ce qu'il y a un tube qui est plus rapide que les autres ? On en sait rien Voilà PHB et Domaquillant au coude à coude C'est ça qu'on va regarder bien sûr C'est ça qui est important, vous avez le classement de toute façon en haut Pour voir le reste des points Domaquillant qui a l'air s'en sortir un peu mieux que PHB Mais rien n'est fait Vers quoi on se dirige là ? On se dirige vers un ascenseur Très bien Les balanciers, alors les balanciers Oh jolie remontée de Varia qui arrive Ah non pas du tout, il est là-bas en bas Et PHB qui s'en sort un peu mieux dans les balanciers Mais voilà regardez Varia sur le côté qui triche comme d'habitude Bien sûr, bien sûr Ça c'est monnaie courante PHB qui arrive dans l'espèce de moulineur En première position Domaquillant le suit de très près Et Varia est revenu dans la course Et Shiker et Time to Shine, on n'en sait rien Ils sont beaucoup trop perdus Alors que c'est finalement Domaquillant qui a réussi à reprendre la tête Alors on est dans la fameuse boule, dans le fameux Zerlenmeyer Que va-t-il se passer ? C'est Domaquillant qui s'en sort encore une fois en tête Apparemment tout seul, les autres sont encore en galère dedans Ça a l'air plutôt bien parti pour Domaquillant Qui aborde tout seul l'entonnoir Où est-ce qu'on en est ensuite ? PSB a réussi à s'en sortir alors que Varia a été rejoint par Shiker Dans l'Erlenmeyer Et Time to Shine est également là Domaquillant donc toujours en tête Rattrapé par PSB dans ce fameux obstacle Qui avait causé tant de difficultés Voilà, regardez, les deux n'y arrivent pas Domaquillant qui... Ah ça c'est pas banal ! Ah bah désolé ! Ah ça sonne Lucky pour le coup ! Et PSB aussi ! Mais quelle catastrophe ! Les deux sont sortis de la map alors que Time to Shine s'en sort sans aucune difficulté Oh il a failli... Mais c'est une hécatombe ! Cette map était tellement bien, pourquoi il y a ça à la fin ? Il nous reste donc Echiker et Varia Il reste... Il reste personne Si il reste Varia encore... Varia est encore là ! Mais quelle map nulle ! Alors Varia lui n'a pas esquivé tous les bumpers Alors il va sûrement finir tout seul du coup Je pense... Ah ça c'était... Ça c'était pas dingue hein ! Pourquoi il n'y a pas de plafond là ? Il y a du plafond partout ! Alors Varia faut avancer là, pitié ! Non mais là ça fait pitié ! Voilà alors là à moins que... Mais il n'y a pas de plafond mais ça pue la merde ! C'est ultra risqué ! Bon et donc finalement Varia va réussir à terminer la map ! Euh... Je ne sais pas trop ce qu'on est censé en penser ! Je vais les choisir et le match choisit ! D'accord ! Bon il y a une explication alors ! Il y a donc une explication ! Euh... Ouais ça a vraiment été les 4 tombes là ! Là... Là c'était quand même vraiment pas dingue ! Alors Grand Prix... Bah on ne voit toujours pas les temps ! Je ne sais pas si c'est un bug d'affichage ou quoi mais... On va continuer ! On est parti sur Hard Landing maintenant ! Je crois que c'est la map qui a choisi Time to Shine à la fin ! Alors voilà ! Moi j'y rejoins ! On va faire un petit tour d'horizon de la map en attendant que vous rejoignez ! Euh... D'accord ! Alors là je sens qu'on ne va pas être nombreux à la terminer celle-là ! Je ne sais pas où elle est arrivée mais... Bon écoutez ! Je ne vais pas trop me spoil ! On va remonter sur la piste là-haut ! Tout le monde est là ? Les pseudos ! Baria Dom czego, phb, time to shine, checker ? Ouais je crois que tout le monde est là ! On va pouvoir y aller On steppera tout à l'heure en haut ! Dès que ça aura, commencez ! Voilà ! Ah non mais par contre la caméra elle c'est ridicule ! Alors on commence avec un entonnoir ! Ah non ! l'entonnoir qui est important c'est ici ! Est-ce que quelqu'un va réussir à tomber dedans plus vite que les autres ? Temchan a une trajectoire un peu plus ovale, alors je ne sais pas si ça peut lui porter bien, je fais comme si je m'y connaissais. Mais n'empêche qu'il est rejoint par P.H.B. en collision. P.H.B. tout le monde est en collision, à part moi, je suis solo, Tetsulo. C'est le moment de Melfire. Tout le monde est regroupé, je sens que ça va être terrible. Je sens que ça va être compliqué. J'ai réussi à sortir plus tôt. Finalement, tout le monde est à peu près sorti au même moment. Tout le monde part ensuite du même côté. Division des chemins, tout le monde est du même côté. Et dans l'état, on a les ralentisseurs qui n'ont jamais posé trop de problèmes jusqu'à présent. Et tout le monde se sort plutôt bien. Attention, le premier boost, il faut essayer que tu arrives à la suivi de très près par tous les autres concurrents. À part Domakian, un petit peu en difficulté apparemment là-bas. Désolé, on se retrouvera plus tard Domakian. Attention, un boost, que va-t-il se passer ? D'accord, on est sur une espèce de plateforme. Je passe sur le côté, j'esquive tout. Aïe, 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 Varia qui prend la tête. Time to shine. C'est confus, cette map est très bien. On va peut-être prendre de la hauteur pour mieux voir, plutôt que de focus quelqu'un. C'est donc Varia qui a l'air d'être sorti en tête. J'ai pas trop mal géré la caméra là, je suis plutôt content de moi. Time to shine et Varia. Ah, le bot se réveille, salut le bot. Le bot se réveille, bonjour. Bonjour à toi le bot, on est content. Et Domakian toujours derrière et les quatre autres, c'est assez serré. Est-ce qu'on arrive là ou pas du tout ? L'arrivée est proche. Là, ça va être fratricide. Attention, alors là, s'il y a une RNG poto qui fait qu'une bille s'envole. Et j'arrive, j'arrive. Pied de vie, pied de vie, la remontée. Incroyable, incroyable. Il est passé tout droit, il a eu une RNG poto digne des plus grands. Et donc, il finit en tête. Attention, alors là, la deuxième place, c'est très tendu. Malheureusement, je suis nul en caméra. Et donc, c'est Varia, tu es de time to shine, c'était très très chaud. Et Shiker, quatrième. Et alors là, maintenant, on va aller voir Domakian, où est-il ? À Domakian, au poteau. Alors, s'il se fait éjecter au poteau, c'est quand même vraiment pas de chance. Ça, cette remontée de pied de vie, c'était incroyable. C'était incroyable. On n'avait jamais vu ça encore. Domakian, qui occupa lui seul les trois dernières places du classement. Bravo le jeu. Ah, ça ne s'est pas joué grand-chose. Varia et time to shine, ça s'est joué à 3 dixièmes. Je préfère le préciser. C'est la première fois qu'une race se termine bien. Alors, cette map, très bien. La prochaine fois, hard landing. Souvenez-vous-en. C'est une bonne map. On a apprécié faire une course dessus. Du coup, PSB qui devrait être premier au classement, je pense. Ah non, là, il n'y a pas eu d'autre shit. Là, c'était juste une bonne RNG. Ce n'est pas comme Varia qui a tendance à tricher des fois. Là, c'était vraiment une bonne RNG. La musique, par contre. Allo, la musique ? La musique s'est mise en pause. Pas de souci. Elle est revenue. Attendez, du coup, j'ai tout déconfiguré. Non, c'est bon. Next map. Il reste donc deux maps. Nous sommes sur Robotics Roadway. Ah, et donc, il y a les fameux blocs qui se cassent. Les fameux blocs. On a eu un peu de difficulté à cerner l'utilité la dernière fois. Alors, comment ça se présente ? Oh là là, alors ça, là-bas, au fond, je sens que ça va être catastrophique. Ça, là-bas, au fond, je sens que ça va être compliqué. Il y a un entonnoir, le fameux entonnoir triple qui tourne dans les deux sens, là. Il y a les ronds, il y a la piste qui se divise, il y a le fameux mur du début. Tout le monde est là ou pas ? PSB, time to shine de m'accueil. Non, non, il manque Varya. Il manque Varya et ensuite, on va pouvoir y aller. Mais là-bas, les espèces de balancier au fond de la map. Je call l'élimination dégueulasse du joueur qui aura fait la pourcentage tout du long. C'est mon call, c'est moi qui régale. Allez, Varya est là. On va pouvoir y aller. On va juste baisser un peu pour mieux profiter du mur. Voilà, on va pouvoir y aller. Allez, il reste deux maps. Je rappelle que les trois premiers prix sont 10, 5 et 2 faux bits. Et c'est parti pour Robotique Roadway. Pour l'instant, personne ne se dé... PSB se démarque un petit peu quand même. Mais bon, le mur du début, c'est surtout pour départager les biens. Regardez, là, il est rattrapé. Il n'y a pas vraiment de règles. Tout le monde s'en sort à peu près plutôt bien. C'est surtout quand il y a genre 500 viewers que là, il faut bien départager les gens. Ah, des chemins différents. Alors ça, ça me fait carrément chier. Voilà, donc PSB et Echicker d'un côté. Les trois autres de l'autre côté. Même si au final, je ne suis pas sûr que ça se joue tant que ça. Parce que là-bas, eux, ils ont une espèce de... Alors, on voit tout le monde, on voit tout le monde. C'est une espèce de tourniquet. Et nous, on a un ascenseur qui prend 8000 ans. Ah non, c'était carrément worse pour vous. Ah non, parce que vous devez faire la petite... La petite rembarde là sur le côté. Et finalement, ça va être plutôt... Ah mais est-ce que le fait de passer par en haut, ça va le faire tomber directement dans le trou ? Non, ce sera abusé. Non, ok. Bon, ça a été un avantage pour personne finalement. Ces deux chemins, c'était à peu près équivalent. Moi, par contre, je ne suis pas là. Oh, PSB ! Quel bon RNG ce soir, dis donc. Qui a réussi à... PSB et Echicker. Finalement, voilà. Les deux qui étaient passés du même côté se retrouvent ensemble. Donc, peut-être que c'est intéressant. Alors attention, qu'est-ce qu'il y a maintenant ? Encore deux chemins. PSB d'un côté. Tout le monde suit plutôt bien là. Echicker de l'autre. D'Omakion de l'autre. Ah, Varya qui tombe. Déso. Et c'est des cailloux. C'est des cailloux de ses morts. De l'autre côté, qu'est-ce qu'il se passe ? D'Omakion qui ne tape aucun caillou et qui doit donc passer en tête. D'Omakion qui va peut-être inercer sa première map maintenant. On va où là ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Hein ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Allô ? Je pense que c'est normal. On a passé les balanciers d'ailleurs. Et tout s'est bien passé. D'accord. Je pense que c'est normal. C'est un peu étonnant, mais... Il faut retomber un jour. Très bien. D'Omakion qui retombe. Est-ce qu'il va tomber ? Oh, s'il tombe, c'est terrible. Il va tomber. Oh, putain. Alors là, j'ai cru. J'ai vraiment cru que ça allait être terrible pour lui. Lui qui n'a pas encore fini une seule... Echicker ! Qui tombe. Assez dommage. Oh, putain. Du coup, j'ai tout perdu. PSB, tout le monde est éliminé. Il reste que D'Omakion et Time to Shine qui tombe aussi. Et donc, D'Omakion, finalement, il a failli tomber. Il n'est pas tombé. Mais tous les autres, par contre, sont tombés. D'Omakion va peut-être finir une map tout seul qui pourra sûrement lui apporter beaucoup de points. Si seulement on savait par quoi les points étaient représentés. Bon, là, il faut y aller doucement. Il suffit d'y aller doucement. Et voilà, c'est l'arrivée. Bravo. Tout seul comme un grand en 2 minutes 20. C'est très bien. Bon, cette map, elle était correcte. Mais à la fin, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'éliminations. Moi, ça ne me plaît pas quand il y a des éliminations. Je préfère quand c'est un peu ciré. L'autre map qu'on a faite tout à l'heure, Hard Landing. Très, très bien. Revotez-la la prochaine fois. N'hésitez pas. Alors qu'on s'attaque à la dernière map. Je ne sais pas trop dans quel sens est le classement. Franchement, je pense que Piézubi est plutôt devant. Actuellement, il a fini une map. Moi, je n'ai fini qu'une seule map aussi. Varia a fini qu'une seule map aussi, je crois. Tamitia n'a pas fini de map, je crois. À part celle où tout le monde a fini en même temps. Express Delivery. Alors déjà, il y a des portos qui téléportent. Alors ça, on sait que c'est la merde. Ça, on sait que c'est la merde. La dernière fois, ça a été terrible. Ok, donc c'est assez straightforward. Qu'est-ce que c'est que ça, là ? Ah, c'est… d'accord. Donc, il y a un peu de tout. Et je pense que si on rentre dans un portail, on se retrouve typé au début. Je pense que c'est ça l'idée du niveau. Est-ce qu'il y a un mur au début vers lequel il faudrait qu'on se dirige ? Non, comment ça commence là ? Les pseudos. On est tous là, d'accord. Il manque… Varya est là pour une fois. C'est Time to Shine qui manque. Est-ce que tu pouvais te manifester ? Il est là, c'est tout bon. On est parti. Attention. Et la dernière map. C'est parti. Qu'est-ce que c'est que ce bord… Hein ? Je n'ai pas la caméra. La caméra. C'est bon. Ah d'accord. Time to Shine qui a l'air d'être en tête. Varya et Chiker. Alors là, je ne comprends rien. C'est bon. Time to Shine est en tête. Il est le seul à être descendu du bordel du début. Du coup, on va le laisser faire sa vie. On va voir les quatre autres qui sont là. Bon, là, pour l'instant, c'est assez serré. Varya qui s'en sort un peu derrière. Mais dans l'ensemble, c'est quand même correct. On va aller voir quand même Time to Shine. Parce que si jamais il se fait éliminer, on ne saura jamais pourquoi. Et ça me ferait chier. Alors, il est le premier à aborder. C'est très chiant ce début là. Il ne se passe rien. En même temps, c'est dur de faire un circuit intéressant. Ah ! Qu'est-ce qu'il s'est pris ? Ah, il y a des machins. Il y a des petits obstacles quand même. Peut-être qu'il y en a depuis le début et je ne les vois pas. Mais il ne me semble pas. Alors, attention, qu'est-ce qui va se passer ? Time to Shine qui évite le premier obstacle. Est-ce qu'il va prendre un caillou ? Apparemment, non. Il réussit à esquiver. Est-ce qu'il passe sur le côté ? Oui, il ne touche aucun caillou. Il ne prend pas les portos. Il se passe plutôt bien. Derrière, comment ça se passe ? PHB. Ah, PHB par contre, into le portail. Ah ! Quoi ? J'ai cru qu'il allait dans l'arrivée. Il serait abusé. PHB éliminé, d'accord. Au moins, on a vu son élimination. Domaquian est tombé. Oh, cette map. Encore une fois, des maps à élimination. Echiker et Varya coincé dans les cailloux. Alors que Time to Shine est tout seul. Et c'est vraiment Time to Shine pour le coup. Time to Shine, petite musique d'ambiance. Varya et Echiker, toujours. Ah, Varya qui a l'air d'avoir pris un portail. Un portail, pardon. Mais ils arrivent tous les deux là-bas. Ils sont tous les deux au même endroit. Bon, Time to Shine a l'air d'être plutôt pépère. On va aller voir ce qu'il se passe derrière. Varya s'est démarqué. Echiker, toujours. C'est moi-même, mais je m'appelle Echiker. Qui est toujours coincé dans le balancier. Alors que Time to Shine est vraiment tout seul en tête. Pas beaucoup de pression là. Pour Time to Shine qui va finir, tout simplement. Là, je crois qu'il n'y a plus d'embrouille pour lui. Varya est derrière. Et Echiker, bon, il serait temps de terminer. On va aller voir l'arrivée de Time to Shine quand même. Voilà, c'est fait. Varya, quant à lui, est tranquille maintenant et Serpentin. Je pense que là, il n'y a plus de problème. Alors là, si je me fais éliminer, par contre, je suis trop deg. On va aller voir l'arrivée de Varya. Ça ne devrait pas trop tarder, je pense. Bon, cette map, elle était sympa. Mais les deux éliminations, là, de Macron et de Pieds-Ubi, c'est un peu de la merde. En fait, je n'aime vraiment pas les éliminations. Je trouve ça nul. À la limite, tu vois, si ça ramenait au début, je trouverais ça bien. Mais carrément, éliminer, tu vas te faire foutre. Bon, en vrai, je dis ça parce qu'il n'y a que 5 personnes. Si il y avait 500 personnes et qu'il y en a 100 d'éliminés, qu'il y en a 400 qui arrivent, bon, voilà, ça va, quoi. Et donc, voilà, moi, je vais arriver tranquillement. Et du coup, je pense que je devrais être premier puisque j'ai terminé plus de map que les autres gens. Pas forcément dans la bonne position. Je dirais Varia 2ème. Après, je ne sais pas le reste. Est-ce que vous avez des pronos sur le chat ? Si vous avez des pronos, c'est le moment. Parce que là, dès que je clique sur Next Map, c'est la fin. Et on saura qui repartir à gagnant des 10 phobites, des 5 phobites et des 2 phobites. On va attendre une petite... Je pense que c'est plutôt 475 000, il faut 25 qui arrivent. J'avoue que je ne sais pas. Bon, apparemment, soit vous avez 800 délais, soit vous n'avez pas de pronostics à faire. Et quoi qu'il en soit, si vous avez des pronostics à faire, vous les avez déjà fait dans le passé, ce n'est pas grave s'ils arrivent en retard. C'est parti pour l'arrivée. Nous avons en 3ème position, Time to Shine. Donc ça, ça semble plutôt logique. Domaquie en 2ème, c'est le bon prono. Et normalement, je suis 1er. PSB, d'accord. Non, en vrai, ça, c'est plausible aussi. C'est plausible aussi. Alors, du coup, les deux autres. Non, en vrai, je pense que le classement est faire. Ah non, par contre, que je sois dernier, ça me paraît bizarre. Je ne sais pas si on peut s'y fier à ce classement, en fait. Parce que tous les trucs sont à 0, en fait. Je ne sais pas si c'est random ou s'il y a vraiment un ordre. Bon, dans le 12, je donnerai quand même les 10 points à pièce 8, bravo. Vous pouvez vous applaudir chez vous. Vous avez bien participé. Vous êtes très fort. Domaquion, donc 2ème, tu repars avec 5 faux bits. Et Time to Shine, 3ème, tu repars avec 2 faux bits que je rajouterai dès la fin du live. Je vais faire un petit screen, comme d'habitude, que je twitterai. Et il faudra que je me renseigne pour cette histoire de Grand Prix là. Parce que, certes, fonctionnait moyen quand même. Je regarderai les redifs. Je compterai les éliminations de tout le monde. Et je comparerai les temps. Et je verrai qui mérite d'être à quelle place. Je verrai si c'est logique. Je ferai ça avec la première VOD aussi. Bon, YouTube, tu vois comme c'est quand même bien les billes. Tu devrais venir sur le stream. Et pour ça, va me follow sur Twitter. A plus.